... Je vais vous parler de nutrition carbonée des végétaux. Pourquoi la nutrition carbonée ? Parce que les végétaux, comme tous les êtres vivants, sont composés de molécules organiques. Et une molécule organique, ce sont des chaînes carbonées, composées de carbone et d'hydrogène, auxquelles on ajoute des groupements qui vont être eux-mêmes composés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, voire de phosphore ou de soufre. Mais la base constitutive de ces êtres vivants, c'est le carbone. J'exclus l'eau, je ne parle que de la matière sèche, si je puis dire, puisqu'on en a parlé de l'eau ce matin. Et donc, on va se concentrer sur le carbone. En fait, la biologie, elle sait que le carbone, il est vraiment très important. Et on le voit puisqu'elle divise les êtres vivants en fonction de leur type de nutrition carbonée. Donc ça, c'est la division classique qu'on nous enseigne au lycée, etc. Donc d'un côté, on a les êtres vivants autotrophes, autotrophes au carbone. Autotrophes, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui produit sa propre matière organique à partir de matière minérale. Et donc, dans ce groupe, on met les végétaux puisqu'ils réalisent la photosynthèse qui produit des molécules organiques à partir de dioxyde de carbone, d'eau et d'éléments minéraux du sol. On oppose aux autotrophes les hétérotrophes, les étreuillons hétérotrophes, qui produisent leur matière organique à partir de matières organiques préexistantes. Donc ils vont soit consommer des végétaux, soit consommer d'autres animaux. Donc dans les hétérotrophes, on met les animaux, les champignons et une partie des bactéries. Mais en fait, puisqu'il y a un mais, on va s'intéresser aux végétaux et si on s'approche de plus près sur les végétaux, en fait, on se rend compte qu'ils sont constitués à la fois de cellules autotrophes, qui sont dans le cas des végétaux les cellules chlorophylliennes vertes dans les feuilles et les tiges, mais aussi composées de cellules hétérotrophes qu'on trouve dans les racines. D'accord ? Donc en fait, ces cellules non chlorophylliennes, tout comme les animaux, les cellules animales, pardon, elles vont consommer, elles vont se nourrir, si on peut parler ainsi pour les cellules, de molécules organiques déjà existantes, qui ont, on nous l'enseigne ainsi, été synthétisées par les cellules autotrophes. Donc en fait, les cellules autotrophes nourrissent les cellules hétérotrophes des végétaux. D'accord ? D'accord ? Voilà. Mais donc, si ces cellules sont capables d'absorber des molécules organiques transportées par la sévélaborée des végétaux, pourquoi elles ne seraient pas aussi capables d'absorber des molécules organiques présentes dans leur environnement ? Voilà, donc c'est ça la question, c'est, voilà, le débat. Et donc, en fait, l'agronomie, elle sait que les plantes... Je vais, Sybille, je vais faire une précision. Le débat, il est, est-ce que les plantes se développent uniquement grâce à la photosynthèse ? Et l'hypothèse centrale, c'est non. La photosynthèse ne suffirait pas à augmenter la productivité des plantes. Et donc, Sybille, continue. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que l'agronomie, en fait, elle sait que les plantes sont capables d'absorber des molécules organiques. Donc ici, je vous ai représenté une petite molécule de glyphosate. Voilà, donc c'est une molécule pas si grosse que ça, mais on voit bien que c'est une chaîne carbonée. Donc, on a trois atomes de carbone, un atome d'azote au milieu, un groupement carboxyles et un groupement phosphate. Voilà. Et donc, en fait... Hein ? Et celui-là, elle l'absorbe ? Voilà. Et celui-là, elle l'absorbe. Donc, il est appliqué sur les feuilles. Il va traverser la cuticule des feuilles, être absorbé par les cellules, arriver jusqu'au phloème. Donc, c'est le tissu qui transporte la sève élaborée chez les végétaux. Et donc, il va ainsi diffuser, pouvoir atteindre les racines, etc., circuler dans toute la plante. De même, les fongicides qu'on applique sur le sol, ils vont être absorbés par les racines des plantes, atteindre le xylème, qui est le tissu qui transporte la sève brute du bas vers le haut, des racines vers les feuilles, et il va pouvoir ainsi diffuser dans toute la plante. Donc, l'agronomie, elle le sait, en fait, que les molécules organiques, elles sont absorbées et assimilées par les végétaux. Sauf qu'apparemment, elles sont fous. Voilà. Donc, on va faire un peu de biologie, et je vais vous présenter, en fait, des résultats de différentes expériences que j'ai lues et qui montrent qu'il y a des mécanismes d'absorption de molécules organiques qui vont décrire ces mécanismes. Alors, un petit rappel sur les racines, puisqu'on va quand même se concentrer sur les racines, vu que c'est la zone d'absorption principale des plantes. Donc, dans les racines, on a le phloème qui arrive avec le flux descendant de sève élaborée. Donc, la sève qui transporte toutes les molécules organiques synthétisées par la photosynthèse. Donc, on va avoir dans la racine, en fait, une concentration très élevée en sucre, en molécules organiques, etc. Alors que dans le sol, cette concentration, elle va être beaucoup plus faible. Et donc, en fait, on a un flux sortant de toutes ces molécules organiques qui va s'opérer de la racine vers la solution du sol, qui n'y coûte absolument aucune énergie. C'est vraiment un flux. C'est comme si c'était une rivière. Ça suit le sens de la pente. Pouf, voilà. C'est simple. Ce flux, donc, ces molécules qui sortent, on les appelle les exudas racinaires, ils vont être éventuellement consommés par les micro-organismes présents dans le sol. Pourquoi je vous présente ça ? Parce qu'en fait, a priori, quand même, ça va être compliqué pour la plante de réabsorber des molécules organiques du sol vers la racine. Parce que ça veut dire que les molécules, elles doivent comme remonter la pente, remonter la rivière. Donc, c'est un coût énergétique. D'accord ? Mais la plante va le faire quand même. Donc là, on se situe à l'échelle cellulaire. Ici, donc, des cellules racinaires. Ici, on a la membrane plasmique d'une cellule racinaire. En bas, le cytoplasme, donc, d'intérieur de la cellule. On voit que, donc, le glucose, là, j'ai pris l'exemple du glucose, la molécule est représentée ici. C'est très concentré à l'intérieur de la cellule, très peu concentré dans la solution du sol. Quelques chiffres pour donner des ordres de grandeur. Concentration, donc, du glucose dans la solution du sol, 20 micromolles par litre, alors que dans le cytoplasme, ça varie selon les publications entre 5 000 et 90 000 micromolles par litre. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a vraiment une grosse différence. Donc, ça, c'est le flux sortant. Pof, ça se fait tout seul. Une partie est consommée par le micro-organisme et une autre partie réabsorbée par la cellule, donc, par le biais de transporteurs transmembranaires qui vont donc... Chaque transporteur est sélectif. Un transporteur ne va transporter que du glucose. Donc, la plante choisit, en quelque sorte, les molécules qu'elle va réabsorber et ce transport consomme de l'énergie. Et on voit bien, en fait, on observe que sur l'ensemble des sucres qu'il y a présents dans le sol, la plante, elle va préférentiellement réabsorber du glucose. Voilà. Et en fait, si... Merde. S'il n'y avait pas de micro-organisme, donc des expériences hors sol, dans des solutions stériles, la réabsorption serait de... de glucose serait de l'ordre de 80 à 90 %. Donc, c'est potentiellement très important, sauf qu'en fait, dans les conditions naturelles, ça ne se passe jamais comme ça parce qu'il y a les micro-organismes qui vont en consommer une partie. Et en fait, du coup, il va y avoir un rapport de force qui va se créer entre les micro-organismes et la plante. Et c'est un peu celui qui va être le plus fort qui va réussir à récupérer le plus de glucose. Il y a une autre voie d'absorption des sucres qui se fait en parallèle de celle que je viens de vous décrire, c'est celle de l'endocytose. L'endocytose, rapidement pour rappel, c'est... Au lieu que la molécule, elle traverse la membrane plasmique, en fait, elle va s'approcher de la membrane, la membrane va reconnaître la molécule, elle va l'entourer et finalement former une petite vésicule qui va contenir là où les molécules à absorber. D'accord ? Cette vésicule se détache, elle circule dans la cellule, elle arrive dans la vacuole, qui... La vacuole, en gros, c'est une poche d'eau dans la cellule. Et... En fait, dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle va agir comme un lieu de stockage des molécules organiques. D'accord ? Donc, elle va stocker le glucose. Donc, ces deux phénomènes, ils se réalisent en parallèle, l'absorption transmembranaire endocytose. La seule différence, c'est que dans le cas de l'absorption transmembranaire, le glucose, il peut être utilisé tout de suite. S'il est stocké dans la vacuole, il va être réutilisé plus tard. D'accord ? Et donc, ce phénomène d'endocytose dans les cellules hétérotrophes des végétaux, elle a été observée dans le cas du racine, dans le cas du maïs. Ici, on a une coupe transversale de racine de maïs, proche de l'apex, donc proche de l'extrémité, tout autour, en fait, des vaisseaux du phloème qui sont ici représentés en vert, qui transportent la sève élaborée. Donc, en fait, ces cellules, elles vont endocyté les molécules organiques transportées par le phloème. D'autres expériences ont montré qu'en fait, d'autres types de cellules hétérotrophes situées ailleurs dans des végétaux peuvent aussi absorber, enfin, faire de l'endocytose. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que les cellules racinaires, les cellules des poils absorbants, peuvent aussi endocyté des sucres présents dans la solution du sol ? On n'en a pas de preuves directes, mais pourquoi pas ? Alors, les cellules peuvent aussi absorber des acides aminés. On reste dans le thème de la nutrition carbonée, parce qu'un acide aminé, c'est une molécule organique. Donc ici, je vous ai représenté la glycine, qui a bien deux atomes de carbone. Vous voyez que c'est très ressemblant au glyphosate. En fait, le glyphosate, c'est ça, plus un carbone et un groupement phosphate. Voilà. Donc, les expériences en question, en fait, elles vont comparer l'absorption de trois formes azotées, que sont la glycine, le nitrate et l'ammonium. et en fait, aux plantes, je vous brosse rapidement l'expérience, une plante, on va lui donner soit que de l'ammonium, une solution d'ammonium, soit une solution de nitrate, soit une solution avec que de la glycine. Ou encore, dernier cas, on va lui donner les trois en même temps. Et en fait, on va mesurer à chaque fois l'absorption soit de la glycine, soit de l'ammonium, soit du nitrate, dans tous les cas que je vous ai énoncés. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que si on lui donne une solution simple, c'est-à-dire soit qu'avec de l'ammonium, soit qu'avec du nitrate, soit qu'avec de la glycine, la plante, elle va absorber peu de glycine, beaucoup de nitrate et pas mal d'ammonium. Mais si on met les trois en même temps, en fait, elle va absorber un peu plus de glycine, peu de nitrate, très peu, et encore pas mal d'ammonium. Ça, ça reste à peu près constant. Donc, en fait, quand on met les trois ensemble, ce qui a été observé, c'est que la glycine, elle a une action négative sur l'absorption de nitrate. Elle inhibe l'absorption de nitrate. Donc, en fait, en proportion, quand les trois sont présents ensemble, la plante, elle va absorber deux fois plus de glycine que si on lui avait mis une solution de glycine toute seule. D'accord ? Et aussi, ce qu'ils ont constaté, c'est que l'ammonium va être beaucoup, va servir énormément à la synthèse d'acide aminé, alors qu'en fait, le nitrate, il ne va pas tellement être intégré dans les voies de biosynthèse d'acide aminé. Donc, en fait, l'ammonium est quand même beaucoup plus intéressant pour la plante que le nitrate. Et en plus, la glycine inhibe l'absorption de nitrate. Donc, a priori, pour la plante, c'est beaucoup plus intéressant d'absorber de la glycine. Et en plus, on s'imagine bien que c'est un gain énergétique énorme d'absorber directement de la glycine plutôt que d'absorber de l'ammonium, d'avoir du glucose qui arrive des cellules photosynthétiques et faire plein de réactions chimiques pour arriver à une glycine. C'est plein d'étapes complexes et coûteuses. Voilà. Enfin, le dernier cas que je vais présenter, celui-là est beaucoup plus hypothétique. Donc, si vous avez l'information, toute contribution sera la bienvenue. Mais donc, ce dernier cas, ce serait que la plante, elle pourrait absorber des molécules organiques via les champignons mycorhiziens. Donc, on appelle ça la myco-hétérotrophie. Je vais commencer à droite avec l'exemple du chêne vert. Donc, le cas général du chêne vert, comme la plupart des arbres, ils sont associés à des champignons mycorhiziens et du coup, l'arbre fournit des molécules organiques, du carbone aux champignons mycorhiziens qui, lui, en échange, va lui donner des éléments minéraux. Il se trouve qu'au printemps, l'arbre a épuisé toutes ses réserves tout au long de l'hiver. Il n'y a plus de réserves de molécules organiques. En revanche, en plus, il a besoin de beaucoup d'énergie pour développer ses feuilles, pour fabriquer ses feuilles. Donc, il n'a plus de carbone, en fait. Et en fait, l'hypothèse serait que le flux de carbone s'inverserait, donc passerait du champignon vers l'arbre de façon à combler le manque de carbone sur ces quelques semaines vraiment critiques. Voilà, ça, c'est une hypothèse. Il n'y a pas vraiment d'expérience qui le confirme. Et donc, ce cas-là qui, lui, est beaucoup plus documenté, c'est le cas des plantes hétérotrophes qui sont non chlorophylliennes. Donc, ces plantes-là, c'est sûr, elles sont complètement hétérotrophes. Elles sont blanches, elles n'ont pas de chlorophylle. Et donc, en fait, ces plantes hétérotrophes qui poussent souvent au milieu forestier, elles s'associent à des champignons mycorhiziens comme si elles allaient établir une relation de symbiose normale. Sauf que, comme elles ne produisent pas de carbone, en fait, elles ne peuvent pas fournir de carbone aux champignons. Donc, au lieu d'être une source de carbone, elles sont un puits. Et du coup, le flux de carbone, il se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que le champignon va être obligé de fournir du carbone à la plante. Mais comme le champignon lui-même, qui est là, lui-même, il est associé à d'autres végétaux, notamment à des arbres. Et donc, en fait, lui, le champignon mycorhizien, il va prendre le carbone, il récupère de toute façon le carbone de l'arbre et il va le fournir à la plante hétérotrophe. Donc, on observe un flux qui passe de l'arbre au champignon jusqu'à la plante hétérotrophe. Et on a l'hypothèse d'une possible association avec des champignons s'approfite, qui sont les champignons qui dégradent la matière organique dans les sols, où en fait, bon, ça, ce serait plus complexe, je n'ai pas trop d'infos là-dessus. Mais donc, je ne sais pas si la plante s'associe directement aux champignons s'approfite ou s'il y a un champignon mycorhizien intermédiaire. Mais dans ce cas-là, s'il y a ce type d'association, le carbone, il viendrait directement du sol, pouf, dans la plante. Voilà. Donc, on a vu que les cellules racinaires, elles peuvent absorber du glucose par absorption transmembranaire, par endocytose. Elles préfèrent absorber des acides aminés que de l'azote minéral. Et si ça se trouve, elles absorbent du carbone par les mycorhizes. Donc, au final, ça fait quand même un certain nombre de possibilités pour la plante de se nourrir, de trouver son carbone dans le sol. D'accord ? Et donc, si on a des sols vivants avec des taux de matière organique très élevés, avec une activité biologique très développée, etc., potentiellement, la plante, elle trouve une bonne partie de sa nutrition là-dedans et c'est peut-être en partie pour ça qu'elle pousse quand même beaucoup mieux. pour conclure, je vais revenir à l'agronomie classique et vous évoquer une expérience réalisée à Grignon, l'ancien institut national agronomique. Donc, les essais de Hérin. Ce sont des essais qui ont été apparemment très importants et fondateurs de l'agronomie actuelle. et donc, en fait, c'est des essais sur des parcelles à Grignon, des essais de très longue durée. Les premières parcelles ont commencé en 1875, je crois, et différentes parcelles ont été ajoutées à l'expérience au cours du XXe siècle. Donc, l'idée, c'est sur le temps long de voir l'effet de la fertilisation sur le rendement et la qualité des récoltes, donc à la fois quantitatif et qualitatif. Et donc là, je vous ai juste indiqué les différentes modalités testées dans cette expérience. Donc, il y a des parcelles qui ne reçoivent aucun engrais, des parcelles qui ne reçoivent que du fumier, des parcelles qui reçoivent du fumier et des engrais minéraux, des parcelles qui reçoivent une fumure minérale équilibrée et d'autres une fumure minérale déséquilibrée. Et en fait, entre ces deux-là, on a la même quantité de NPK. D'accord ? Donc, c'est le même équilibre, va-t-on dire. Donc, on voit bien. En fait, oui, ces expériences, elles ont été faites en réponse un peu à la demande des agriculteurs qui, avant, on avait surtout des systèmes en polyculture élevage. Donc, en fait, le retour de la fertilité azotée se faisait par l'apport de fumier et après, on a une spécialisation des exploitations agricoles et une division entre les exploitations qui faisaient l'élevage et les autres qui font des grandes cultures. Et donc, la question, c'est celle de ceux qui font des grandes cultures et comment je fais pour avoir mon retour de fertilité azotée si j'ai plus de fumier, est-ce que je peux le remplacer avec des engrais minéraux ? Et donc, en fait, la réponse de l'Institut de Grignon présentée dans ce livre, là, Grignon, deux siècles d'agronomie, publié en 1995, c'est que, en fait, oui, je vais vous lire le petit texte. Le champ d'expérience de Grignon apporte donc la preuve indiscutable que la culture sans engrais conduit à des rendements dérisoires. Jusque-là, tout va bien. Et que les engrais n'influencent pas négativement la qualité des récoltes, bien au contraire. Bon. En outre, la complémentarité des fumures organiques et minérales se trouve confirmée. De tels faits, acquis sur de très longues périodes, s'opposent avec force aux arguments des détracteurs de l'emploi des engrais, minéraux en particulier. Et il faut louer la persévérance de ceux qui mènent à bien ces essais de longue durée, source d'une information si riche et irremplaçable. Voilà. Donc, c'est un peu décevant de voir qu'en 1995, les meilleurs chercheurs de l'agronomie française concluent que, en fait, les engrais minéraux, c'est bien et qu'on peut éventuellement les associer avec un peu de fumier. Et donc, en fait, il n'y a que le NPK qui compte. Bon, voilà. Alors que la biologie sait très bien que le carbone, c'est juste la base et que, ben, c'était d'un autre siècle. Ben, oui. Oui, oui. Voilà. Merci, Sybille. pour dire que ça ne sort pas du chapeau quand même. Il y a une bibliographie, c'est ça. vidéo, donc si vous voulez vous lire pas mal d'articles en anglais qui décrivent tout ça, il y en a une, on peut vous la passer. Ça ne marche plus. Voilà. Mince. Voilà. Donc, il y a quand même de la recherche, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui est présente. En fait, ça fait quand même longtemps. Si vous voyez les dates des publications, ça date quand même d'avant 95. Mais bon, ça intéresse les biologistes, mais pas les agronomes. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501